Bonjour à toutes et à toutes, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo va parler de la cohérence éducative dans le couple parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. Comment faire si mon conjoint ou ma conjointe n'est pas sur la même nombre que moi au niveau éducatif ? Moi, je suis pour l'éducation positive et mon conjoint pour l'éducation plus traditionnelle avec menace, etc. Beaucoup de mamans viennent me voir désemparée. Ce n'est pas pour ça que les papas ne sont pas concernés, mais actuellement, j'ai plus de mamans qui me posent cette question-là. Donc voilà, j'avais à cœur de vous faire une petite vidéo pour vous répondre de mon mieux. Et puis voilà, j'espère que ça vous fera du bien. Donc déjà, il faut se mettre d'accord que l'enfant, on l'a fait ensemble, d'accord ? Donc ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même vision que notre conjoint que l'un a plus raison que l'autre. Chacun a son point de vue, ça c'est la base de la communication non-violente et c'est très important de s'en souvenir à chaque instant. Chacun a son point de vue, c'est bien pour ça qu'on est si fermement, on s'y tient si fermement, d'accord ? On ne va pas lâcher si facilement prise parce que pour nous, c'est le mieux, d'accord ? Donc si votre conjoint n'a pas la même vision que vous, c'est la première chose que vous devez vous dire, c'est parce que pour lui, c'est qu'il pense être le mieux d'offrir à son enfant. La deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est que vous et votre conjoint, votre partenaire, peu importe, vous n'avez pas eu la même éducation, vous n'avez pas été élevé par les mêmes parents, vous n'avez pas vécu dans forcément la même culture non plus, ni avec le même environnement social, vous n'avez pas eu les mêmes instituteurs, d'accord ? Et tout ça, vous n'avez pas rencontré les mêmes amis non plus, et tout ça fait que vous avez été deux personnes différentes, vous avez été façonnés de deux façons différentes, et donc inévitablement, face à un enfant, c'est normal que vous n'ayez pas la même vision des choses. Donc déjà, cette empreinte du passé, elle est très très importante, puisque nous, de notre parcours, on est arrivé à cette idée, et puis de notre parcours, il est arrivé à une autre idée. À nous, maintenant, de voir comment faire pour harmoniser les idées par rapport à l'enfant. Donc dans un premier temps, j'ai envie de dire que, de défaire une idée reçue vis-à-vis de ça, on entend beaucoup que, en fait, face à un enfant, il faut avoir un front commun, on est tous les deux parents d'accord, l'enfant il a tort, etc. Alors ça, c'est la première chose à défaire, ce n'est pas du tout une obligation d'être d'accord face à l'enfant. Je m'explique. Pas si l'enfant demande au papa, par exemple, je ne sais pas si tu regardais la télévision, et que le papa dit non, qu'il va demander à la maman et que la maman dit oui, là, je suis entièrement d'accord que ça va créer des conflits inutiles, et là, il faut avoir un front commun, et c'est mis d'accord en amont sur ce genre de règles de vie. Par contre, là où on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, c'est dans une situation de crise, admettons, entre l'enfant et le papa, ou l'enfant et la maman, admettons, l'enfant et la maman, et la maman part en crise, elle est aussi, et soit est violente verbalement ou même physiquement, à ce moment-là, non, bien sûr, l'autre partenaire n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Et dans ce cas-là, à intervenir pour dire stop, je prends le relais, d'accord ? On est une équipe, il faut se souvenir de ça, on est une équipe, et quand il y en a un qui est épuisé, et bien c'est à l'autre de prendre le relais. Alors, je fais un petit clin d'œil aux parents solo qui m'écoutent, parce que vous, effectivement, vous n'avez pas de relais. Dans ces moments-là, à vous d'aller vous isoler à l'extérieur, dans une chambre ou peu importe, d'évacuer votre colère, et ensuite de revenir face à l'enfant. Alors, s'il y a un autre adulte en présence, utilisez-le. Un autre enfant plus grand, ça peut être un relais aussi ponctuellement, évidemment, ce n'est pas à lui de prendre en charge, mais ça peut être un relais, le temps d'aller évacuer une colère. Je reviens à la situation de couple, donc face à un enfant en crise, et un parent qui part en crise aussi. Donc là, à ce moment-là, il est important de venir sans jugement, en décrivant ce qu'on voit, et de proposer au partenaire de prendre le relais. S'il ne souhaite pas, parce que quand on est énervé, souvent, il y a une sorte de fierté aussi qui s'installe, et le partenaire va rejeter cette aide. Dans ce cas-là, on va dire, ok, mais dans ce cas, je veux être sûre que les deux valeurs qui sont mises dans notre foyer soient respectées. Chez nous, il y a deux choses qui sont importantes et sur lesquelles ce n'est pas négociable, parents comme enfants, ce sont le respect et la sécurité. Si mon conjoint crie sur les enfants parce qu'il a fait tomber la compote par terre ou je ne sais quoi, oui, c'est déjà arrivé, eh bien, là, je vais intervenir parce que leur manque de respect pour en plus, c'est quelque chose d'un peu anodin, en tout cas à mon sens, et là, je vais intervenir en disant stop. Je comprends, en fait, que tu sois énervé parce que tu penses que ça va être à toi de nettoyer, sauf que maintenant, ils sont assez grands, ils ont fait une maladresse et ça arrive à tout le monde, et je sais qu'ils sont capables d'aller nettoyer, réparer eux-mêmes. En disant ça, je ne dis pas « t'es nul, arrête, tu cries tout le temps, etc. » parce que ça, ça va renforcer, renforcer l'agacement et en plus, créer des tensions au sein du couple après la dispute, d'accord, sur le long terme. Donc, alors que si on vient comme un soutien, qu'on vient en décrivant et en expliquant qu'en fait, ça va bien se passer, qu'il n'y a rien de grave, là, ça va permettre de redescendre. Une autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le cerveau, donc vous connaissez tous l'ocytocine, je pense maintenant, c'est assez en vogue, mais dans le cerveau, nous avons des récepteurs à ocytocine. Et ces récepteurs, ils se développent depuis notre naissance, jusqu'à l'âge adulte, d'accord, grâce à l'empathie qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été élevé avec des violences physiques, verbales, régulières, des menaces, etc., aura un très très faible développement de ses récepteurs à ocytocine et, non ce, est très faible et très peu efficace. C'est-à-dire que cette personne-là ne sera pas capable d'empathie, ou très peu, et aura beaucoup de mal à gérer son stress et à redescendre en pression lors d'une situation de crise où son cerveau sera inondé de cortisol. Donc, la première chose pour aider cette personne, ça va être de lui offrir de l'empathie. Je comprends que c'est difficile. Moi aussi, je serais énervée par ce cas-là. Comment on pourrait faire pour régler la situation sereinement, d'accord ? C'est plus ça qui va l'aider que de rajouter en disant « Tu fais toujours ci, tu fais toujours ça. » Voilà. Donc, les points à retenir. On prend en compte que chacun, on vient d'un milieu différent, on a chacun une histoire différente, on a chacun eu des lectures différentes, des rencontres. Donc ça, ça façonne le parent que nous sommes. Plus on va vouloir convaincre l'autre que notre méthode, c'est la mieux, et pire, ça va être. Ça va être de mettre à l'opposé, ça va renforcer. Le meilleur moyen d'amener son conjoint à adopter une éducation qui nous paraît idéale pour le développement de notre enfant, ça va être de lui montrer, tout simplement, de s'abstenir de commentaires sur sa façon de faire, de lui faire confiance, d'accord ? Et de l'accepter tel qu'il est. Il faut lui laisser le temps. Chacun à son rythme. S'il lui accepte que nous évoluons dans notre parentalité, pourquoi nous ne n'accepterions pas que lui n'évolue pas au même rythme, d'accord ? C'est à nous aussi de dire qu'on a chacun notre rythme, mais chacun à son tour pourra être capable de ce chemin s'il s'en sent la sécurité affective. S'il se sent aimé pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait, ça lui donnera envie d'aller, de faire autrement, de se remettre en question, de dire, pardon, je me suis trompée, je ne savais pas, j'ai fait des erreurs, je vais faire en sorte, etc. Alors que si on renforce, si on oblige, tu devrais lire ça, fais ci, fais ça, ça va être pire, pire, pire. Par contre, évidemment, le jour où votre conjoint montre un semblant d'intérêt ou est un peu plus ouvert sur cette approche éducative et qu'il nous demande des livres à lire ou nous demande des informations ou on voit qu'il est curieux d'apprendre d'autres outils ou d'autres informations pour l'aider, et évidemment, à nous de l'alimenter pour que ça soit plus efficace. Autre chose, c'est que quand un enfant a été blessé par l'un des parents, à nous, l'autre parent, d'aller aider l'enfant à se réparer émotionnellement au moins et d'aller dire « C'est difficile d'être triste, d'être en colère, etc. » Et cette attitude n'est pas acceptable même de la part d'un adulte. Cependant, je comprends, j'arrive à comprendre pourquoi il en est arrivé là, parce qu'il était agacé de se prendre des coups de balai par exemple dans la tête ou de s'être fait jeter un morceau de bois dans le dos, etc. parce qu'il a eu mal et du coup, ça a déclenché cette colère. Arriver à permettre aussi à dire à l'enfant pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'en fait, finalement, vous allez vous apercevoir que la plupart du temps, l'enfant n'est même pas conscient de ce qui a déclenché ça. Et c'est bien ça le plus tragique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes côté cohérence éducative. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce sujet, contactez-moi par message privé ou par mail. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye, bye.